Dans Demain nous appartient. Maria ne fait des efforts pour se réconcilier avec Renaud. Soraya fait une horrible découverte. Stéphane veut tuer Diego. Jeudi 18 mai dans Demain nous appartient, qui a fait un carton d'audience ce mardi 16 mai avec 2,8 millions de téléspectateurs. L'ambiance n'est pas au beau fixe entre Soraya et Stéphane. Elle s'excuse d'avoir fouillé dans ses affaires, et lui dit qu'elle l'a soupçonné d'avoir une maîtresse. Après avoir été glacial, il lui dit qu'il l'aïmé et qu'il lui pardonne. Lorsqu'elle lui demande qui est l'homme qu'elle a vu sur la photo, il lui répond qu'il s'agit de son vrai père, mais qu'il n'a pas envie d'elle parler. Au cabinet, Soraya fait des recherches dans les dossiers de Raphaël et retrouve l'homme de la photo, il s'agit du père de Diego. Demain nous appartient, Marianne met la main à la pâte pour Renaud. Marianne a préparé une tarte au citron meringué, mais Judith n'est pas dupe et devine qu'elle a triché et acheté le gâteau. Elle fait comprendre à Marianne qu'il faut qu'elle fasse de vrais efforts pour Renaud, et décide de lui donner un coup de main pour faire une tarte. Marianne n'est vraiment pas douée pour la pâtisserie et ne fait que râler. Finalement, la tarte est enfin prête et Marianne envoie un message à Renaud pour qu'il vienne la déguster avec elle. Elle lui raconte comment elle s'est donné du mal pour préparer cette tarte elle-même juste pour lui faire plaisir. Touchée par son geste, Renaud s'adoucit. Marianne en profite pour s'excuser de sa maladresse la veille et admet qu'elle a du mal à reconnaître ses torts. Elle lui demande sincèrement de lui pardonner et ajoute qu'elle a réalisé à quel point elle l'aimait. Renaud la prend dans ses bras. Plus tard au spoon, il lui avoue que sa tarte était complètement ratée. Sébastien entre dans le café et aperçoit Marianne tout sourire. Il rebrousse chemin après lui avoir lancé un sourire triste. Demain nous appartient, ça se réchauffe entre Raphaël et Martin Nordine et Martin prenne un verre au spoon. Nordine dit à son père qu'il est encore plus amoureux de Manon depuis qu'il a vu comment elle avait gardé son sang-froid pendant la prise d'otage. Puis il le questionne sur Raphaël. Justement, Martin reçoit des textos de l'avocate. Ils regardent le texto ensemble, Raphaël lui propose un resto et si est-il à Martin de choisir le lieu. Ils se voient tous les deux au bord d'un lac. En voulant se diriger vers l'eau, Raphaël glisse et Martin la rattrape de justesse. Mais elle s'est fait mal à la cheville, alors il la porte sur son dos. A son retour, elle a droit à un massage de pied de la part de Martin. Demain nous appartient, Soraya fait une terrible découverte. Soraya raconte à Nour que la colère froide de Stéphane a effrayé. Elle lui parle également de la photo qu'elle a trouvée, et explique que la police pense que le tueur est un enfant naturel de Bernard Lutti. Nour conseille à Soraya d'aller voir la police, mais elle ne peut s'y résoudre. Nour lui dit d'aller voir Georges sinon elle le fera elle-même. Au commissariat, Georges et Damien épluchent plus de 11 000 dossiers et Damien a enfin un match sur un numéro de téléphone. Il s'agit de celui de Stéphane. Justement Soraya arrive à l'instant même pour lui parler en privé. Elle lui dit qu'elle pense que Stéphane est le fils caché de Bernard Lutti. Georges lui confirme que si est-il le cas et qu'il vienne juste de le découvrir. Soraya est dévastée. Demain nous appartient, Stéphane tire sur Diego. Diego retourne chez lui avec Chloé et Alex. Le jeune homme n'a toujours aucun souvenir mais quand Alex brise un vase sans le faire exprès, il a un flash. Il se revoit dans la maison devant l'ordinateur alors que Stéphane le menace. Il pousse Stéphane et s'échappe en brisant un vase. Il dit à Chloé et Alex qu'il a vu le visage de son agresseur et se souvient l'avoir déjà vu au main. Ils se rendent aussitôt au commissariat. Stéphane les aperçoit sortant de la maison de Lutti et les suit. La route étant barrée, Alex dépose Chloé et Diego aux abords du commissariat. Stéphane enfile sa capuche et les suit. Il sort son revolver, interpelle Diego et tire dans sa direction. Blessé, Diego s'effondre au sol. The man I love just had a heart attack I am a man, she is a woman, I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman, I am a man.